et bonjour à tous on se retrouve pour une vidéo tant attendue là je crois que celle là on va parler de mon sujet préféré elle va attirer de la curiosité je pense cette vidéo la chirurgie esthétique dans cette vidéo on va tout vous dire toutes les interventions qu'on a faites depuis depuis notre naissance et il y en a beaucoup il y en a un chantier toutes celles qu'on a faites qu'on aime qu'on regrette voilà on va tout vous raconter tout vous dire vous savez que moi j'ai pas de tableau de la chirurgie esthétique je me suis montré dans des étapes pitoyable on va quand même vous montrer des photos et des doses exclusives qu'on vous a jamais montré on va commencer avec moi parce que ça va être rapide non parce que j'en ai pas fait beaucoup au final quand même j'en ai fait trois chérie tu ressembles plus à ce que tu étais alors oui j'ai glow up j'espère j'espère parce que normalement c'est le concept quand tu fais de la chirurgie normalement le but c'est de glow up si tu glow down c'est que tu n'as pas compris le concept les gens à partir du moment où tu fais de la chirurgie esthétique quoi qu'il arrive ils te critiquent et ils te disent ouais t'étais mieux avant alors je sais pas si c'est de la jalousie que les gens ils peuvent pas le faire mais les gens ils adorent dire t'étais mieux avant dans la tête déjà ils s'habituent à toi ils te connaissent d'une manière et en fait ils t'aiment de cette manière là ou pas mais en tout cas tu as une apparence et en fait tu n'as pas le droit de la changer quoi qu'il arrive le principal c'est de s'aimer soi même avant toute chose quand même on va faire un petit message de prévention aux jeunes la chirurgie esthétique c'est quand même un acte c'est pas un jeu voilà c'est pas un jeu il faut pas en abuser c'est comme tout si vraiment on a un complexe et tout genre un nez qui est énorme tordu etc ou alors et qui dérange surtout parce qu'il y en a qui ont un nez énorme et qui peuvent l'aimer faites attention quoi on parle d'anesthésie générale on parle d'opérations on parle pas de n'importe quoi c'est votre corps on parle d'aussi de raté ça peut arriver attention c'est important renseignez vous bien vous précipitez pas je vais vous expliquer mon expérience moi quand je me suis précipité juste après on a fait des erreurs on a fait des erreurs mais on va vous en parler qu'est ce qu'on est devenu parce qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions qui se demandent ce qu'on a fait il y en a qui ont même inventé alors on en a fait pas mal mais il y en a qui en inventent donc on va vous dire vraiment ce qu'on a fait sans tabou et comme ça vous savez vraiment et on ne passera pas par quatre chevelles on va commencer par lui puisque moi du coup ça démarre de la tête jusqu'aux genoux ça fait quand même beaucoup donc on va commencer par lui qui s'est arrêté à la tête et il n'a pas encore basculé vers le bas du corps moi c'est très rapide non mais je vais pas basculer tu veux que je fasse quoi en bas du corps tout va bien chérie si je dois le raccourcir c'est chiant quoi ouais c'est vrai il est déjà énorme moi j'ai commencé alors je vais déjà je vais vous sortir une photo de mon mari avant pardon oui alors attend il y a aussi l'âge il a fait j'ai pris 10 ans quand même donc il y a l'âge mais il y a aussi des choses que j'ai changé j'ai commencé par le nez c'est Paga qui m'a chauffé Paga il m'a chauffé parce que Paga il a refait son nez plusieurs fois à cause du judo machin il avait une nez tordu et il m'a dit ton nez il avait une petite bosse et tout donc c'était un truc pas qu'il me complexe il était un peu arrondi franchement il y a des nez qui sont pires que moi mais mon nez me dérangeait un petit peu de profil ça m'énervait parce que comme j'ai le crâne plat elle elle me comparait un totem oui c'est vrai il avait un petit nez en aigle et vous savez son crâne de profil c'est un peu une piste noire il est droite tu veux commencer à clasher parce qu'on va ressortir les photos de toi d'avant et j'ai pas besoin de clasher juste monte la photo et du coup je l'ai appelé mon petit totem donc en gros bon c'était c'était pas un complexe mais je me disais un jour si je peux je le ferai donc Paga il nous a chauffé en pleine australie il me dit ton nez tu devrais le faire et tout donc il me passe son chirurgien tout ça et tout donc on prend rendez vous à marseille et là il me fait le dessin et tout j'ai dit voilà on y va elle du coup elle a voulu m'accompagner moi lui il craint il avait trop peur d'aller au bloc moi c'est vrai que l'anesthésie générale faut pas dire ça c'est pas bien mais j'adore j'apprécie si je peux tous les jours que vous pouvez m'endormir sur l'anesthésie générale je kiffe je suis un peu bizarre étant donné qu'il m'avait fait un joli après que ça arrangé moi quoi non mais tu as fait la même chose rigole mais dis le tu l'as fait parce que je l'ai fait pour me soutenir c'est non le après était mieux mais jamais tu n'avais quand tu comptais faire tourner dans les deux problèmes j'avais pas j'allais pas fait on est à blanc je l'ai accompagné je l'ai soutenu voilà merci tu as fait tourner à blanc pas besoin de faire tourner t'as fait tourner voilà voilà et on était beau tous les deux alors il faut savoir aussi qu'on comptait le cacher à notre communauté je te rappelle on comptait vous le cacher on comptait le faire en scred c'est j'avais vu qu'elle c'était pas trop flagrant et moi pas trop flagrant de face et tout on s'est dit ça va passer crème et tout genre on va pas se snapper on ne sait que des snaps comme ça et tout et ça va le problème c'est que ça va marcher au bout de trois quatre jours ils ont dit pourquoi vous ne montrez plus votre visage ça sert à rien dans notre métier de se cacher deuxième chirurgie dents dents d'abord dents d'abord dents alors dents facettes bien entendu il y en a beaucoup qui sont revenus sur ça aussi qui m'ont dit oui tu vends des produits pour blanchir les dents mais tu te fais des fausses dents alors ce que j'avais envie d'expliquer aux gens aussi c'était tout simplement que à l'époque où je ne gagnais pas d'argent se blanchir les dents c'était un budget c'était 50 euros se refaire les dents c'est un plus gros budget donc forcément j'invite toutes les personnes qui ont des dents qui sont pas blanches qui sont jaunes s'ils ont le budget de faire plus plus haut des facettes que les blanchir c'est logique parce que c'est quelque chose de définitif voilà et ça arrête mais le budget attention c'est une voiture quoi le truc exactement donc moi même quand j'ai plus pareil c'est une question de budget on va pas se mentir et c'est l'argent qui rambeau c'est la vérité d'ailleurs vous nous direz en commentaire si vous pensez que l'argent rambeau moi je suis tout à fait d'accord l'argent rambeau tu vois des gens ils étaient éclatés au sol et d'un coup tu vois Kylie Jenner des gens comme ça et tout faut dire la vérité elle n'était pas elle n'était pas très jolie je voulais revenir là dessus moi pendant des années avant qu'on soit marié que ce soit mon mari je faisais mes braillances et je le faisais vraiment toutes les semaines et j'avais vraiment un résultat et j'étais très contente parce qu'en plus j'avais des gouttières pour redresser mes dents ça m'a serré enfin bref je vous passe les détails mais du coup j'étais vraiment très contente donc oui le produit fonctionne et je dis pas c'est mon mari parce que je le faisais avant qu'on était marié quand tu as un beau sourire quand tu as des belles dents c'est ça fait tout voilà il s'est arrangé après il s'est massacré voilà je vais vous expliquer maintenant pourquoi il faut faire très attention il faut pas être pressé faut bien choisir son chirurgien regardez bien toutes les chirurgies qu'il a fait parce que moi j'ai voulu faire ma greffe de cheveux je commence à perdre mes cheveux je vous montrerai des petites photos que vous voyez là vous voyez ça commence un petit peu à partir ici comme mon frère et mon père c'est une famille c'est comment dire et c'est 90% des garçons qui perdent soit ici soit là et les plus malchanceux c'est tout donc je vois que cette petite calvicie naissante arrive donc je cherche pas à comprendre boum je tape sur google chirurgien greffe de cheveux dubaï j'étais à dubaï j'ai dit bon je vais prendre le premier sauf que je suis tombé sur le premier moi il me dit dans deux jours sur le moment je suis trop content magique la bombe j'ai de la chance sauf que non j'ai pas de la chance parce que s'il est dispo dans deux jours c'est parce qu'il est nul donc j'arrive et tout il commence à me mettre il m'anesthésie et tout et petit à petit tu vois je suis là et je le regarde à droite il me dit c'est bon on a fait le prélèvement je suis commencé à le prélèvement et je me tourne comme ça et je vois une bande de crâne lance calme à scalper le crâne il m'a fait une alors c'est une technique qui se faisait avant c'est avec des calentiennes où il te scalper le crâne de scalper une petite partie comme ça il te enlève un rectangle voilà et après il te prélève les petits les petits cheveux dessus et il recolle le rectangle non non il le recolle pas après il te recolle les deux morceaux oui il te recolle le les deux rectangles enlevé et il te refait une cicatrice comme ça exactement comme une césarienne les gars vous savez la césarienne claque et ben il refait un gros trait comme ça aurait tout semblé à la photo il m'a tué le crâne il a regardé cette photo quand il est arrivé avec cette cicatrice je savais même pas que ça existait déjà j'avais jamais vu personne faire ça donc après heureusement qu'on a un ami à nous qui a la clinique l'utessia à paris qui lui a sauvé sa vie qui m'a rattrapé la cicatrice donc lui il m'a ré implanté il m'a fait la vraie technique où il prélève un cheveu sur deux enfin bref une technique correcte et validé quoi il m'a ré implanté la cicatrice parce que jusqu'à présent quand je me rasais les cheveux je pouvais pas monter je disais au coiffeur ne monte pas ici c'était horrible c'était horrible moi ça s'arrête là ça s'arrêtera il y a un petit peu d'épicouze ah j'ai fait un peu botox un petit peu botox ouais il y en a qui disait que j'avais fait la jolaine c'est des malades ah oui alors ça non j'ai pas fait ça j'ai pas fait ça j'ai fait le front le botox j'ai fait juste bon petit et encore il le fait ouais et encore j'aime bien je trouve que j'aime bien les rides j'ai un garçon vieillissant les rides je trouve c'est stylé donc je crois que j'ai pu le faire comme tu fais comme ça après tu sais t'es lisse j'aime pas en vrai après j'aime bien tu vois ça fait un style comme ça j'aime bien pour moi ça s'arrête là maintenant on en a pour deux trois heures c'est parti on attaque le dust moi j'en ai fait beaucoup j'en ai fait à peu près une dizaine d'anesthésie générale dans ma vie au total faut savoir que moi je l'ai connu quand on s'est mis ensemble donc il y a sept ans elle avait uniquement les tétés tu étais comme ça voilà non là tu n'avais pas les tétés là non là je suis 100% naturelle là je suis brute pour moi la 100% pente naturelle donc là j'étais comme ça j'arrive en 2024 les marseillais vous me connaissez comme ça je suis comme ça ma première paye après les marseillais je les claquais dans des tétés ah ouais et puis je me suis mis une paire de boops parce que ça coûtait tellement cher que je dis écoute moi je les paye ils sont là ah ouais non mais fallait pas que je revienne deux fois ça coûte cher si je retourne deux fois et j'aimais bien j'aimais bien quand les gros tétés à l'époque c'était un peu les bimbos et j'avoue j'aimais bien j'avoue j'avoue donc je fais un 85e chose que je suis très contente au début ah ouais j'ai mes nouveaux tétés il faut savoir que j'étais une planche de profil j'étais droit j'avais pas de tétés pas de cul au moins c'était réglé voilà en fait ce qui s'est passé c'est quand j'ai des enfants mes seins sont devenus des espèces de pastèques énormes j'ai fait une grossesse de grossesse et forcément là maintenant j'ai un peu j'ai un téton à carrefour et l'autre à Auchan quoi clairement c'est vrai et surtout sachez que vous allez avoir des enfants et qui vont bouger ensuite j'ai fait quoi le nez du coup je me suis retrouvé donc la même histoire que mon mari on se retrouve avec Paga Paga lui conseille d'y aller voilà il vous a déjà fait toute l'histoire du coup ben je refais le nez avec lui j'en suis très contente il m'a affiné les bords coupé un peu les narines affiné ouais j'étais très contente qu'est-ce qu'on était minable dans ce lit avec les mèches comme ça et on n'arrivait pas à respirer la nuit on était comme ça voilà donc mon petit nez rapide simple efficace on va pas s'éterniser là dessus après j'ai refait mes dents on a fait nos dents en même temps une semaine après l'autre ben en fait on a vu un copain d'un coup qui est arrivé avec des dents il habitait à Dubaï il avait des dents on a dit mais qu'est ce que c'est que ça et on a dit mais on veut pareil quoi donc ben on s'est fait influencer et puis nous sommes partis faire nos dents on était trop content on a ah oui on a fait une doublette là oh la 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 doublette la doublette en plus elle a fait venir un gars de los angeles donc non je l'ai pas fait venir moi il est venu lui et je veux donner rendez-vous oui donc j'ai pas pris son billet d'avion il faut savoir que les chirurgiens plus ils sont connus plus c'est des chirurgiens de restage alors plus ils sont insolents il garde deux minutes il t'explique à peine il t'injecte comme un vieux sachet pourri bon bref il m'a fait bien donc avec lui j'ai fait mon menton je vous mets une photo moi j'avais pas de menton avant enfin j'avais un menton mais il n'était pas prononcé enfin il n'était pas bien menton quoi il était menton un peu plein quoi ça aussi c'était pas c'était pas obligatoire genre je sais pas mais sur le moment tu avais regardé quand même ah là là sur les moments j'ai pleuré je suis comme ça pendant six mois je te rappelle que vous avez montré la vidéo il avait coupé là il a envoyé tout à j'avais regardé ma propre vidéo et elle est regardée t'es contente elle est là trop bien c'est ma bouche et tout il le voit maintenant il ya du sang et quoi dégueulasse si vraiment il n'y avait pas besoin de faire des études pour être chirurgien j'aurais trop voulu réparer des corps des gens les ouvrir c'est pas normal c'est ce que je dis là je suis en train d'avoir peur mais non c'est des médecins c'est des quoi c'est des tueurs les médecins à quel moment de ta vie tu te lèves et tu dis je vais couper des gens genre ben non tu vas les réparer non tu oui mais tu les coupes tu les arranges tu les coupes des gens genre qu'est ce que tu fais ce matin je bois mon petit café après je t'occupais un nez c'est pas normal bref en même temps que j'ai fait mon menton j'ai fait ma blépharoplastie donc en fait j'avais les paupières donc elle tombait sur mes cils en fait quand j'ouvrais mes yeux donc là en fait quand j'ouvre mes yeux on voit de la peau et on voit mon make up chose qu'avant on ne voyait pas je pouvais maquiller de la paupière on ne voyait pas j'avais la paupière qui tombait sur mon sur mes yeux ça m'a complètement changé le regard mais moi ça m'a pas choqué c'est tout c'est là tous ces trucs que tu as fait là à part les fesses que vraiment j'ai vu la différence les seins je n'ai pas vu avant mais sinon le reste genre ensuite je prends la liste j'arrive bon après a eu les fesses je me rappelle le plus c'est ma pierre pas dans le résultat parce que c'est ma plus belle chirurgie je suis trop c'est ta meilleure et ta pub et ta pierre quand tu te réveilles je prenais du tramadol je connais ça tous les jours tellement que je pleurais c'était horrible pourtant je suis quelqu'un la douleur moi vraiment je suis très une coriace ça me fait mal je suis pas du tout une douillette tu peux me découper partout je crains pas mais là vraiment une douleur mais mon dieu que ça me faisait mal et tous les matins je subissais 45 jours 45 jours elle pouvait pas s'asseoir parce que vous vous rendez compte essayez de pas vous asseoir déjà pendant deux heures c'est chaud 45 jours on partait au restaurant avec les parents et tout elle était allongée elle mangeait elle était comme ça genre allongée comme ça au resto on est mon assiette ouais j'allais dans des restos je vous jure que c'est un peu plus de douleur du coup elle peut pas s'asseoir pendant un mois et demi essayez de pas vous asseoir pendant un mois et demi c'est impossible pour être très honnête j'ai eu des douleurs pendant bien un an deux ans après et là même encore je me suis déclenché des douleurs que j'avais jamais une ma vie mais après on m'a dit que ça pouvait aussi être à cause de la grossesse on met j'ai des douleurs au niveau je c'était un peu l'asiatique ça me fait genre je pense un peu la même douleur sauf que je suis allée voir une médecin et on m'a dit que c'était le sacrum donc en fait ça m'a déclenché quand même je sais pas si c'est ça ou la grossesse mais j'ai fait ce qui est le docteur m'a surtout dit de pas faire le docteur m'a opéré m'a dit surtout tu tombes pas enceinte évidemment je me suis opéré je suis tombé enceinte de l'ivoine six mois plus tard évidemment tu écoutes bien les chirurgiens toi c'est bien j'adore écouter les chirurgiens c'est bien mais du coup c'est vrai que alors c'est ma plus belle chirurgie parce que physiquement je m'adore c'est bien fait je m'aime vraiment je j'aime mon corps c'est je tu rentres plus dans les pantalons normalement les personnes qui ont des fesses comme elle a actuellement elles ont les cuisses qui vont avec parce que tu peux le faire qu'avec des squats naturellement tu peux le faire qu'avec des squats donc du coup tu as des grosses cuisses et des grosses fesses comme elle elle a des petites jambes fines et un gros cul de squatteuse peu importe la taille qu'elle met de jean du coup le cul rentre pas mais sinon si elle ferme c'est trop petit en fait rien n'est adapté à elle et en plus elle en veut aux marques ou au truc quand elle essaye elle est dit en mode wave ou jeans ça taille mal et tout alors que c'est elle qui taille mal c'est son corps qui taille mal mais bon c'est très bien fait donc pour avoir ses fesses justement donc je vous explique j'ai pas fait que les fesses à ce moment là j'ai été obligée de prendre de la graisse au niveau de l'intérieur des cuisses même s'il y avait quasiment rien à prendre ça se voit même pas d'ailleurs j'ai pris l'intérieur des cuisses et j'ai pris le les côtés et un peu le dos ça s'appelle un lipo feeling pour justement remplir les côtés parce qu'en fait ils me mettaient les prothèses d'air donc de boule super mais en fait je pouvais pas avoir de boule et pas remplir les côtés parce que sinon ça aurait fait trop bizarre de profil donc il a essayé de me trouver de la graisse là où il pouvait d'où le fait qu'on en a pris un peu partout donc même lui il a dit que je suis le plus beau corps qu'il ait jamais vu de sa vie il est nickel quoi le corps est plat gros cul gros cerf j'aime bien il y en a qui détestent mon corps et qui me critiquent mais le principal c'est que moi je m'aime mais dis leur s'il te plaît que c'est pas moi qui t'ai dit de faire tout ça les gens ils me prennent pour un fou ils me disent non mais sérieux à chaque fois je reçois ouais c'est toi qui l'a changé et tout machin alors je vais me rendre fou la vérité moi des fois je lui dis non et tout c'est elle qui insiste moi j'aime bien qu'elle le fait elle le fait je suis content je trouve ça joli je trouve qu'elle s'embellit bien sûr parce que je vais pas mentir après je le vois pas parce qu'elle elle fait petit à petit donc moi je la vois pas évoluer quand je vois des photos d'avant je me dis putain elle a changé de ouf mais moi pour moi comme je la vois tous les jours je vois pas trop c'est que petit à petit c'est pas lui qui va me dire tu passes au bloc tu fais si tu fais ça c'est moi qui aime vraiment la chirurgie esthétique si je te dis bon là tes pieds vas-y non pas du tout à chaque fois qu'elle parle c'est fou je me dis elle va pas se réveiller juste très assez de fou il a peur moi j'ai pas peur là j'ai le coeur qui bat et tout ouais ouais t'as pas peur on peut parler un petit peu de tes piqûres pareil donc on est sur du botox on est sur l'acidial ironique ici la bouche à un moment tu t'étais manqué aussi la bouche faire très attention oui j'avais fait fait attention à qui vous injecte quel produit et quel chirurgien demandait toujours le produit etc si vous faites du botox de l'acidial ironique etc faites attention moi j'ai fait injecter à la bouche avec un mec d'ici à l'époque à dubaï et en fait mon produit il a migré il était tombé dessous là là mes injections donc je fais toute la façade je vais pas faire genre je fais le botox un petit peu la jo line mais légèrement c'est vrai que toi tu passes pas par 4h20 non moi j'y vais droit comme un i je fais deux fois par an à peu près des injections c'est tout deux fois par an tous les six mois par contre voilà j'y vais je donne ma tête remise à neuf on passe en révision elle arrive elle arrive à la meuf elle lui dit kiff non je dis pas kiff non mais c'est un peu ça c'est vas-y fais moi bien fais moi belle fais moi belle non tu sais c'est ton métier c'est pas moi qui vais t'apprendre fais voilà vas-y là je fais deux fois par an et je fais tout le botox l'acidial ironique la bouche la bouche je la fais une fois par an à peu près j'adore ma bouche même s'il y en a qui disent que j'ai une bouche de canard je l'adore franchement il y a pire moi je l'aime je m'aime de toute façon je m'adore voilà il faut savoir que peu importe vos avis négatifs en fait je m'aime bien genre vraiment j'ai pas fait tout ça pour pas m'aimer j'ai fait tout ça je suis contente du résultat donc voilà et ma dernière opération qui date de l'année dernière c'est alors parce que c'est la pire la moins pire parce que vraiment le quand tu sors du je vous levé là on dirait que j'ai un casque de moto sur la tête quand c'est pas marrant quand tu sors du bloc c'est vraiment un oeuf de pack on dirait que tu t'es fait tu t'es fait tabasser à la boxe quoi alors qu'en fait ça va très vite dans la récupération genre au bout de trois semaines t'as plus de marque t'as plus rien t'es dégonflé déjà au bout de deux jours ça en fait elle est choquante au début mais après je cherchais comme ça que j'ai vu ce tronchage j'ai dit mais qu'est ce qu'elle a fait donc ce que j'ai fait donc je vous explique j'avais des je vous mets les photos j'avais des plis au niveau des joues j'ai la peau comme mon père on a la peau fine mon papa aussi il a des plis sur le côté des joues et j'ai sa peau à lui en fait j'ai pas une peau ferme et tendue d'où le fait que j'avais des plis ici au niveau des joues donc ce qu'il a fait c'est qu'il m'a coupé là il m'a fait un genre de mini lift là où il a retendu les côtés des joues voilà alors celle ci je peux dire que je la regrette un petit peu j'ai des migraines depuis ça j'ai perdu ma vision depuis ça alors le chirurgien dit que ça n'a rien à voir etc je dis pas que c'est à cause du chirurgien pas du tout je dis que depuis cette opération là j'ai eu des problèmes de vision chose que je n'avais pas avant des fois il va m'arriver d'y voir flou alors peut-être que c'est tout simplement mon téléphone parce que je suis trop sur les réseaux sociaux et que le téléphone c'est mon travail je sais pas je sais juste que quand je suis sortie de cette opération j'avais les yeux tirés d'ailleurs j'adorais ils étaient bien tirés au début c'était trop trop beau et après petit à ça se détire quoi donc là mes yeux sont moins tirés voilà ils sont revenus comme ils étaient quand ils étaient tirés en fait j'avais tout le temps les yeux secs et j'ai commencé à voir flou et je suis restée longtemps avec mes lunettes je voyais flou c'est revenu quelques mois plus tard je voyais bien et là de temps en temps je revois flou pareil les migraines chose que j'avais jamais avant j'ai remarqué depuis cette chirurgie j'ai des petits soucis que j'avais pas forcément voilà donc celle là je sais pas si vraiment si je l'aurais faite quoi je sais pas bon elle est faite c'est fait mais c'est pas ma préférée on est transparent avec vous sur ce qu'on a fait nous mais on quand même c'est un message aussi de voilà mais c'est pas du tout on vous encourage pas du tout à le faire on vous encourage à si vous le faites à faire très attention pas faire les mêmes erreurs qu'on a fait nous ou d'autres personnes qui sont célèbres ou pas que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux puisque du coup au moins c'est médiatisé quoi il y en a quand même des problèmes avec leurs fesses des trucs il y a eu des trucs de fou après nous c'est vrai que nous c'est nous vous allez vous dire ouais vous dites ça mais vous êtes tout refait nous ça a été très compliqué parce qu'on a on se voit en fait on a un métier d'image et toute la journée il ya notre tronche à la télé il ya notre tronche sur les réseaux sociaux il ya les commentaires qui nous déglingue toute la journée on se voit et on a le retour de notre image à l'époque j'étais coiffeuse je coupais des cheveux j'avais un miroir en face de moi mais je me regardais pas toutes les deux secondes je voyais pas tous ces défauts que j'ai pu voir à force de passer à la télé à force d'être sur les réseaux sociaux et vraiment ça y a joué parce que du coup les gens ils vous y allaient pas enfin pour certaines là du dos de la cuillère quand franchement vous y allez pas de main morte et vous imitez vraiment tout votre coeur à nous démonter et du coup bah c'est là que tu dis putain mais il a raison en fait quand je parle j'ai le sourcil il est pas droit gg ça joue de fou parce que ça va rentrer une fois dans le cerveau deux fois trois fois quatre fois tu as une année tordue ça crée des complexes complètement après c'est notre métier aussi des gens ils me disent il a fait un abc ou il est bizarre parce que tu as vu moi je souris que d'un côté j'ai un sourire que d'un côté du coup en fait j'ai un sourire comme ça de côté et les gens me disent pourquoi tu fais ça en fait je sais pas c'est plus fainéant et j'ai pas envie de sourire de deux côtés du coup c'est quelque chose que tu aurais pas remarqué si les gens ne le diraient pas ouais non et du coup bah du coup je vais me faire opérer du sourire quoi n'essayez pas de ressembler à quelqu'un d'autre essayez de vous plaire à vous c'est le plus important et voilà n'écoutez pas aussi l'avis des personnes j'ai une autre question qui revient tout le temps est ce que tu vas dire à tes enfants quand plus tard ils vont pas te ressembler ou quand ils vont vouloir faire de la chirurgie ça mes parents les enfants ils vont dire quoi j'ai ma famille tous mes parents ils sont tous bruns aux yeux marrons je suis blonde aux yeux verts les gars donc déjà moi je ressens pas ma famille tu mets à côté dans le lot on ne dirait pas demain si donc ma fille vient me voir je vais me faire une paire de sang je vais dire non en fait par contre demain ma fille elle a un complexe au niveau du nez elle a 17 ans 18 ans on peut en discuter si c'est un réel complexe et qui a vraiment un souci genre que si elle a une chicken nugget à la place du nez on peut en parler si par exemple c'est juste pour faire de l'esthétique non il en est hors de question par contre une fois qu'elle est majeure et vaccinée mais en fait qu'est ce qu'on va leur dire quoi comme si mon fils demain il veut des tatouages comme son père on va pouvoir dire non non bah oui jusqu'à 18 ans jusqu'à 18 ans donc oui comme on est pareil on dit non à 18 ans j'ai fait voilà je pense qu'on a fait un peu le tour je pense qu'on a tout je crois qu'on est pas mal la question c'est est ce que vous nous préférez avant ou maintenant voilà physiquement physiquement je parle et là en tout cas sachez qu'on vous a tout dit donc il n'y a pas quelque chose qu'on a fait qu'on vous a pas dit il y a tout dans cette vidéo donc maintenant ne vous inventez pas des vies j'ai pas fait d'abnomi d'abnomi en 2024 cette vidéo elle va peut-être vieillir du fervin peut-être que j'aurais fait d'autres choses en 2025 on refera une vidéo on vous a tout dit dans cette vidéo tout le reste c'est naturel enfin tout ce qui reste les cheveux les cheveux une chose que je tenais à dire en fait je me trouve bien aussi depuis que je prends beaucoup soin de ma peau je prends beaucoup soin de moi on se rend pas compte à l'époque dans les marseilles des fois je dormais maquillée j'avais le mascara qui collait on faisait tb on rentrait on était fracassé même quand j'étais jeune je sortais de boîte de nuit je pensais pas forcément à me nettoyer la peau bien me la laver avoir le teint lumineux je fumais en plus j'avais le teint gris et au final alors je dis pas ça pour vendre notre marque gilor même si voilà c'est le cas non mais les gens qui l'utilisent le savent les gens qui l'utilisent aller voir les avis sur trustpilot ou même sur le site même sur le site partout sur un site depuis que je me nettoie la peau on a développé notre gamme gilor et depuis maintenant que j'ai grandi je me nettoie bien la peau je me démaquille bien je prends hyper soin de ma peau je mets de la crème 50 pour éviter les petites tâches et tout est en fait depuis j'ai un j'ai mon visage les plus lumineux plus les pores sont plus resserré mon teint est plus glowy quoi donc c'est vrai que je suis trop contente de mes chirurgies mais aussi de mon teint chose qu'avant j'avais mes chirurgies mais je veux jamais je sortais démaquiller maintenant mais je sors démaquiller et j'aime mon teint sa peau c'est important commencez déjà par prendre soin de votre peau pour avoir une belle peau une pause c'est trop important voilà une fois que vous avez la belle peau et que vous vous acceptez on va dire démaquiller parce que c'est vrai que des fois on s'accepte pas on se trouve qu'on a des tâches qu'on est pas lumineux tout une fois que vous avez une jolie peau et que vous en avez bien pris soin là vous voyez si vraiment vous avez des complexes en plus mais prenez soin de votre peau et d'ailleurs pour ce qui prenez soin avec gilor on sera encore plus content si vous le faites et laissez nous vos avis et vos commentaires du coup mais voilà c'était juste une petite parenthèse et d'ailleurs ouais d'ailleurs ces produits là on les a développés pour toi oui à la base c'est pour moi ça a pris des années vraiment et on a été dure sur les produits mais moi des fois je me dis putain la buse elle tient vraiment à ce que le produit soit parfait 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 ouais parce qu'on les a on l'a testé des milliers de fois et tu voulais vraiment autant pour la l'odeur la texture mais surtout les effets sur la peau et franchement les retours qu'on a on a bien fait au final je me dis on a bien fait d'attendre plus longtemps mais voilà pour la marque les gens les gens kiffent quoi ouais c'est vrai on commence à être distribués partout en pharmacie tout d'ailleurs merci c'est grâce à vous et voilà donc prenez soin de votre peau prenez soin de vous et après la chirurgie esthétique c'est une autre étape c'est une vraie étape donc réfléchissez bien un petit coup de promotion description pour moi voilà profitez du code promo et ben écoutez voilà c'est sur ça qu'on va se terminer en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne commenter un petit peu tout ce que vous avez envie de commenter liker cette vidéo et on se redonne rendez-vous très rapidement et on vous remercie et n'oubliez pas sur la vidéo petit pouce en l'air et toujours petit pouce en l'air abonnez vous surtout restez avec nous parce qu'on a récupéré la chaîne on va l'entretenir et on revient la semaine prochaine à l'éviso on 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 on